Il existe 54 pays indépendants en Afrique et dans cette vidéo, nous allons voir leurs noms. Cela permettra surtout deux choses. En premier lieu, de se familiariser avec les noms de ces pays. Et en second lieu, de se rendre compte de l'héritage colonial au sein de ces noms. La vidéo est divisée en plusieurs chapitres, les pays sont classés par zone géographique que voici. Allez voir le minutage pour aller au chapitre qui vous intéresse. Je précise que cette classification de l'Afrique n'a rien d'officiel et il n'existe aucune classification officielle des pays d'Afrique. C'est juste moi qui ai fait des choix. Afrique, on ne connaît pas trop l'étymologie de ce nom, mais on sait que les Romains appelaient Africa la région autour de Carthage. Plus tard, le nom est utilisé pour désigner tout le continent. Chapitre 1, l'Afrique du Nord Maroc. En arabe, le Maroc s'appelle Al-Maghrib, ce qui signifie l'Occident ou le Couchant car c'est le pays arabe le plus à l'ouest. En espagnol, le Maroc est appelé Marwekos et ce nom provient de la ville de Marrakech, ancienne capitale du Maroc. Ce nom espagnol est à l'origine et traduction dans les autres langues européennes. Ainsi en français, c'est devenu Maroc, en portugais Marocos, en italien Marocco, en allemand Marocco, en anglais Morocco, en russe Marocco. Donc pour ce premier pays, on a un cas assez classique. Le pays nommé en arabe en raison de sa position géographique et en européen de sa capitale. Algérie. En arabe, l'Algérie est appelée Al-Jazair. C'est le nom de la capitale et ça signifie des îles en arabe. Les Catalans ont déformé le nom pour faire devenir Algière. Les Français l'ont francisé en Algier. Puis quand il a fallu donner un nom au territoire, les Français ont repris le nom de la capitale et ont rajouté Ieux. A la fin, pour faire le nom d'un pays. C'est devenu Algérie. Le pays d'Alger. Les autres langues européennes ont repris la même logique. Tunis. La Tunisie vient du nom de sa capitale, Tunis. C'est les Français qui ont adapté comme pour l'Algérie en Tunisie. La plupart des autres langues européennes ont suivi la même logique. Libye. La capitale de la Libye est Tripoli. Mais quand les Italiens ont colonisé le pays, ils ont décidé de nommer le pays Libye. Libye est tout simplement le mot utilisé par les Romains pour désigner l'Afrique du Nord. Ce même terme était déjà utilisé par les Grecs avec Libye. Le nom actuel de la Libye est donc issu de la colonisation. Egypte. L'Egypte s'appelle Misr en arabe. Misr est un nom d'origine sémitique qui veut dire frontière. Ce n'est pas du tout le nom utilisé par les Égyptiens de l'Antiquité. En Europe, on utilise le nom que les Grecs donnaient à ce pays antique, Egyptos en grec qui a donné Egypte en français et d'autres variantes dans d'autres langues européennes. Egypte était appelée Kemet à l'époque antique. Chapitre 2. L'Afrique de l'Ouest. Cap Vert. C'est le nom donné par les Portugais. Gaboverde est le nom officiel actuel et ça a été traduit en français dans d'autres langues européennes. Mauritanie. La Mauritanie est appelée Mauritania en arabe. C'est donc le même nom. Les Français pendant la colonisation imposent le nom Mauritanie à la région en référence à la Mauritania d'une province romaine. Le nom romain faisait référence au peuple maur, un des noms donnés par les Grecs aux Amazires. Sénégal. Sénégal est appelé ainsi dans toutes les langues. C'est les Français qui ont imposé ce nom mais on ne connaît pas l'origine. Gambie. Les Anglais ont donné le nom du fleuve Cambra au pays. Ils l'ont latinisé pour que ça donne Gambia, ce qui ressemble plus à un nom de pays pour les Européens. Guinée et Guinée-Bissau. Ces deux pays prennent le nom de Guinée. Guinée vient du portugais, Guinée. C'est le nom que donnaient les Portugais à l'Afrique noire à l'époque des Grandes Découvertes. Guinée est donc un nom commun utilisé par les Européens pour désigner l'Afrique noire. En Océanie, il y a un pays qui s'appelle Nouvelle-Guinée, appelé ainsi par les Européens car les habitants étaient noirs et ça leur rappelait l'Afrique. On ne connaît pas trop l'origine du nom mais on sait qu'il existait autrefois un empire qui s'appelait le Ghana. Peut-être que les Portugais ont déformé ce nom à l'époque, on ne sait pas. Sierra Leone. Ancienne colonie anglaise, le nom a une origine portugaise. Ils ont surnommé la région Sierra Leoa, ce qui veut dire les montagnes du lion, au XVe siècle. Les Italiens ont ensuite traduit le nom en Sierra Leone et depuis, à part les Portugais, tous les autres Européens ont gardé la traduction italienne. Quand les Anglais ont créé la colonie, ils ont gardé ce nom italien. Libéria. Les Américains ont voulu créer un pays en Afrique pour y envoyer les esclaves afro-américains libérés. Ils ne sont pas embêtés pour le nom du pays, ils ont appelé la colonie Libéria pour dire que c'est le pays de la liberté, en référence au mot liber qui veut dire liberté en latin. Côte d'Ivoire. Quand les Français ont créé la colonie, c'était pour chasser l'éléphant. Ils ont donc appelé le territoire Côte d'Ivoire. Le nom est resté. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire s'appelle ainsi en français qui est la langue officielle. Beaucoup de langues européennes ont traduit le nom dans leurs langues respectives mais la Côte d'Ivoire a demandé à ce que son nom reste en français et ce dans toutes les langues. Ghana. Les Anglais ont appelé le pays la Côte d'Or ou en anglais Gold Coast. Là encore, c'était une colonie dont le nom fait référence aux ressources à y chercher. Les noms doivent être aguicheurs pour attirer des colons. Quand la Côte d'Or est devenue indépendante, elle a décidé d'opter pour un nom plus africain. Elle a choisi le nom de Ghana en référence à l'empire qui existait autrefois en Afrique de l'Ouest. A noter que le Ghana historique et le Ghana actuel n'ont aucun lien. C'est juste le second qui a pris le nom du premier pour le précise. Togo. A la colonisation, les Allemands ont appelé leur colonie Togoland. En référence au lac Togo qui se trouve près de la mer. Quand la colonie est devenue française, les Français l'ont renommé Togo. Ce qui est resté le nom du pays. C'est aujourd'hui le nom dans toutes les langues même en allemand. Bénin. Les Français nomment d'abord la colonie Daomé. Pour une fois, Daomé est juste la francisation du nom d'un royaume local. Daomé. C'est assez rare pour le préciser. En 1960, le pays devient indépendant sous le nom de République de Daomé. En 1975, suite à une révolution communiste, le pays change de nom en Bénin. Bénin est la francisation d'un ancien royaume. Le royaume de Benin mais qui ne se situe pas là où se trouve le pays actuel. La ville de Benin City au Nigeria correspond mieux à l'emplacement de l'ancien royaume. Nigeria et Niger. Ces deux pays ont la même éthémologie et font référence au fleuve Niger. La colonie française a directement pris le nom du fleuve, alors que celle anglaise a rajouté le suffixe Ia pour faire un nom de pays. Nigeria. En français c'est resté Nigeria, non pas francisé en Nigérie. C'est les Italiens qui nomment le fleuve Niger en reprenant un nom local qu'ils ont du mal retranscrire. Depuis, le nom est resté pour les Européens. Ce fleuve a une multitude de noms en fonction des peuples. Mali. Le Soudan français s'appelle ainsi car le mot Soudan était le nom que les Arabes donnaient à l'Afrique noire. En 1960, au moment de l'indépendance, le Soudan français décide de se renommer en Mali en référence à l'ancien empire Mali qui se trouvait à peu près sur son territoire. Burkina Faso. Le nom le plus intéressant selon moi, cette colonie s'appelait la Haute Volta en référence au fleuve Volta. Vu que le pays était situé vers le haut du fleuve, c'est sûrement les Portugais qui ont nommé le fleuve ainsi car c'était la rivière qu'ils utilisaient pour revenir, pour retourner. En français, on utilise aussi plus rarement le verbe volter pour dire tourner. La Haute Volta avait donc un nom entièrement européen. Et ce, même après l'indépendance. Il faut attendre 1984 pour que Thomas Sankara, une fois devenu président, décide de mettre un nom plus local. Avec un nom dans les deux langues principales du pays, le Moré et le Dioula. Burkina veut dire honneur en Moré. Et Faso veut dire territoire en Dioula. C'est donc le pays intègre. Les habitants sont les Burkinabés. Bé veut dire habitant en Peul. Encore une autre langue locale. Chapitre 3, l'Afrique centrale. Tchad. Le Tchad est nommé en référence au lac Tchad. Les Français ont nommé leur colonie ainsi. Le lac n'appartient pas qu'au Tchad. Il se sépare entre trois autres pays. Tchad étant un nom local, les Français écrivent le nom à la française. Mais les autres pays d'Europe l'écrivent chacun à leur manière, avec la même prononciation. Cameroun. Les Portugais ont encore donné un nom à une région. Ils allaient là-bas pour pêcher des crevettes. Ils ont appelé la région la Côte des Crevettes. En portugais, Ríodos Camerounes. Aujourd'hui, crevette se dit Camarão en portugais et l'autre nom désigne le pays. Les Allemands créent la colonie et modifient le nom en Cameroun. Les Français et Anglais récupèrent ensuite la colonie et réécrivent le nom à la française ou à l'anglaise. C'est resté le nom du pays. République centrafricaine. Quand les Français colonisent la région, ils la nomment Oubangishari en référence aux noms de deux territoires, l'Oubangui et le Chari. En 1958, la colonie change de nom pour sa future indépendance. Elle devient la République centrafricaine car elle est au centre de l'Afrique. Nom qu'ont donné les Européens au continent. Après, pendant une période, la République se renomme Empire Centrafricain pour ensuite redevenir une République. Santo Me Principe. C'est un nom bien portugais, ça veut dire Saint Thomas et Prince en portugais. Nom catholique que les Portugais ont décidé de donner aux îles. Et c'est resté ainsi. Guinée équatoriale. Je l'avais déjà dit, avant la Guinée était un des noms que les Européens donnaient à l'Afrique noire à l'époque. Les Espagnols ont donc nommé leur colonie ainsi. Gabon. Le Gabon est appelé en portugais Gabon. De ce que j'ai compris, c'est le nom d'une sorte de manteau en portugais. Et c'est devenu le nom de l'embouchure du fleuve. Le nom était francisé en Gabon qui est aujourd'hui le nom du pays dans plusieurs langues européennes. Congo. Le royaume du Congo était un des royaumes qui occupait le territoire ayant été colonisé par les Français et les Belges. Ce royaume a donné le nom aux deux pays actuels. On les différencie par leur capitale. Congo-Brazzaville en référence à la capitale Brazzaville. Ville nommée en référence à Brazza, explorateur italien. Et Congo-Kinshasa, en référence à la capitale Kinshasa, nom créé dans les années 60 à partir de la langue Kinkongo. Ça veut dire marché du sel. Avant, la ville s'appelait Léopold de Ville en l'honneur du roi des Belges Léopold. Le Congo Léopold de Ville s'est renommé Zahir pendant une certaine période. Zahir vient du portugais Zahir qui est une déformation d'un nom local. Nom qui a été utilisé à l'époque des grandes explorations. Rwanda. Rwanda veut dire étendu en langue Kinyawanda. Ce territoire faisait partie de l'Afrique de l'Est allemande. En devenant belge en 1916, il a pris ce nom. Burundi. Le Burundi vient du nom Kirundi, nom du peuple local. Comme pour le Rwanda, le territoire est devenu belge en 1916. Chapitre 4. L'Afrique orientale Soudan et Soudan du Sud. Les Arabes hablaient l'Afrique noire Balad al-Soudan. Ce qui veut dire pays des noirs. Les colonisateurs européens ont donc réutilisé ce terme pour désigner le territoire au sud du Sahara. C'est resté le nom d'un pays. C'était aussi l'ancien nom du Mali, le Soudan français. D'ailleurs, on parle d'empires soudanais pour désigner les différents empires qui se sont succédés dans l'Afrique de l'Ouest. Le Soudan du Sud est devenu indépendant du Soudan en 2011. Éthiopie. Les Grecs appelaient l'Afrique noire l'Éthiopie. Le pays des têtes brûlées pour dire qu'ils sont noirs. Pendant longtemps, le pays était appelé Abyssinie et en arabe Al-Abbash. En Amérique, le pays était appelé Éthiopien. Érythrée. Colonisé par les Italiens, comme pour la Libye, l'Érythrée a pris un nom grec. Érythrée était le nom pour désigner les côtes de la mer rouge. Le nom est resté même dans les langues locales. Djibouti. Ancienne colonie française, le territoire prend le nom de sa principale ville. C'est les Français qui ont eux aussi fondé la ville à la fin du XIXe siècle. Mais on ne sait pas trop d'où vient le nom, ça serait un terme local modifié par l'arabe. Somalie. Les habitants de la Corne d'Afrique sont les Somalies. C'est le nom du peuple. Quand les Anglais colonisent le territoire, ils le nomment Somaliland. Les Italiens de leur côté le nomment Somalien. C'est le nom actuel de l'État de Somalie et de l'autre côté du Somaliland qui se revendique indépendant. Ouganda. Les Anglais ont créé une colonie là où il y avait le royaume Ouganda. Ils ont tout simplement repris le nom. Kenya. Les Allemands ont exploré la région et ont nommé les montagnes Kenya en référence à ce que les locaux leur ont dit. Les Anglais en colonisant le territoire ont nommé la colonie ainsi. Tanzanie. Alors là, on a de la fusion de noms. Zanzibar est le nom d'une ville située sur l'île Ounguja. Zanzibar était une grande ville marchande et stervagiste très prisée des Arabes. Quand les Anglais découvrent ce lac, ils le nomment Tanganyika car c'est le nom donné localement. Les Anglais colonisent ensuite Zanzibar. Puis les Allemands colonisent le territoire où il y a le lac et l'appellent Tanganyika. Ensuite, les Anglais récupèrent la colonie allemande et la fusionnent avec celle de Zanzibar. Ils fusionnent donc les noms, ça devient Tan-Zan. Et IE pour le pays. Tanzanie. Incroyable non ? Chapitre 5. Afrique australe. Angola. L'Angola était à l'origine une colonie créée sur le territoire du royaume d'Ango. Les rois de ce royaume étaient appelés localement Angola. Ce nom a été repris par les Portugais pour la colonie. Namibie. Les Allemands au moment de la colonisation ont appelé le territoire Sud-Ouest-Africain. Ou Sud-Vest-Africain en allemand. Après, le territoire a été annexé par l'Afrique du Sud qu'il a renommé Namibie à partir de 68. Le nom fait référence au désert de Namib, nommé ainsi par les Portugais avec un nom local. Botswana. Quand les Anglais colonisent le territoire, ils l'appellent Betchwana Land. Le pays des Betchwana en anglais. Betchwana s'est ensuite transformé en Botswana qui est devenu le nom du pays. Afrique du Sud. Et bien là, ils ne se sont pas embêtés. C'est au sud de l'Afrique. Les différentes colonies ont fusionné en 1910 pour former un pays qui a pris ce nom. Les Otto. Le peuple de ce petit territoire sont les Bazuto. Les Anglais ont donc nommé le territoire Bazuto Land. Le peuple Bazuto est appelé aussi Bazoto. Et on peut aussi dire Soto. Ce qui a donné ensuite les Otto pour désigner le pays des Soto au moment de l'indépendance. Eswatini. Les habitants sont les Swazis. Les Anglais ont donc nommé le territoire Swaziland. Et c'est resté le nom du pays après l'indépendance. En 2018, le nom change pour être plus local. Il devient Eswatini. Ce qui veut toujours dire pays des Swazis. Une variante du terme Swazi. Mozambique. Une île a été conquise par les Arabes et a été appelée avec un nom qui devait être Mousa al-Bic. Les Portugais l'ont conquise et ont transformé le nom en Mozambique. C'est devenu le nom de l'île, puis le nom du Détroit, puis le nom de la colonie sur le continent. Et maintenant, c'est le nom du pays. Zimbabwe. A l'origine, ce territoire est nommé Rhodésie du Sud en l'honneur de Cecil Rhodes, un colonisateur britannique. A son indépendance, le pays est renommé Zimbabwe. C'est le nom qu'on donne aujourd'hui à une ancienne ville, capitale d'un vieux royaume. Cela signifie vieille maison en langue Shona. Zambie. La Zambie était appelée Rhodésie du Nord par les Anglais. Le pays est renommé Zambie en référence au fleuve Zambèze ou Zambésie. Ce nom du fleuve a été donné par les Portugais à l'époque des Grandes Découvertes en prenant un nom local. Malawi. Quand les colonnes anglais arrivent dans la région, ils nomment le lac, le lac Nyassa car il est appelé Nyassa localement. Mais Nyassa veut juste dire lac dans la langue locale. La colonie est appelée Nyassaland par les Anglais. Le nom du lac et le pays sont ensuite renommés à l'indépendance en Malawi en référence au nom du peuple des Maravis, un ancien peuple de la région. Chapitre 6. L'Océan Indien. Seychelles. Les îles sont à l'origine colonisées par les Français qui la nomment Seychelles en l'honneur de Jean Moreau de Seychelles, ministre des Finances de l'époque. Quand les Anglais colonisent l'île à leur tour, ils gardent le même nom. L'orthographe est légèrement modifiée et est restée la même. Comores. Les Arabes appelaient Madagascar Kamar. Les îles étant considérées comme malgaches à l'époque, les Arabes les appelaient les îles Kamar ce qui a donné Comori en langue locale et Comores en français. Madagascar. La capitale de la Somalie s'appelait en langue locale Mogadishu. Ce nom a été déformé par les Européens pour devenir Madagascar. Et les Européens ont cru que c'était le nom de l'île et non celui de la ville. Il y a eu confusion. Les habitants de Madagascar sont les Malgaches, le nom n'a aucun lien. Les Malgaches font référence au peuple Malagasy. Maurice. Quand les Hollandais colonisent l'île, ils la nomment Mauritius en l'honneur du prince Maurice de Nassau aux Pays-Bas. Les Français colonisent l'île ensuite et la renomment Île-de-France. Puis les Anglais la récupèrent et remettent le nom néerlandais Mauritius. Nom qui est resté. Dans la plupart des langues, on garde le nom Mauritius qui est Maurice en latin. Mais en français, on prend le nom français. Et bien voilà, c'est terminé. Si le thème vous a plu, je ferai la même chose avec les pays d'Europe et on pourra comparer. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner. Merci beaucoup ! Sous-titrage ST' 501